Comme pour la plupart des poèmes que j'écris, je ne cherche pas à toucher votre vous qui réfléchit. C'est un flux, un corps en mouvement que je transmets, une musique sans les bras et sans les jambes. On a sur l'estomac des bidules qui pèsent et qui serrent tout là et qui rendent malade. Et alors parfois il y a un truc, un machin, un de ces coups de marteau qui vous bousculent et puis... Et puis on comprend. Mais dire est impossible parce que les mots ont trop de sens. Et on risque alors d'être encore moins compris. Il faut prendre des chemins détournés. Sens le thème creux, le corps creux et ses environs roses. Les fumées à cheval sur ta bile, tes croyances obèses piétinent. Apprivoise la sénescence violette qui pend au-dessus de tes vieilles chaussures. Le monde rage et viole ta laine. N'écoute pas tes délicieuses servilités, enfin, noires. Les quelques mines effrayées qui pincent l'extrémité de tes doigts. Les cornes délicieuses seront où Dieu dans quelques escaliers. L'estomac encore, le ventre encore, car c'est là que tout se passe. C'est là que tes folies jouent au jeu des chaises volantes et qu'elles s'explosent comme un rire dans une ménagerie de vieux singes. « Quelque chose a fondu, je l'ai vu. La tâche délirante s'est enfuie, tu l'as avalée. Et cette fois, elle a durci bien plus que la dernière. Tu auras beau crier et cogner, le froid te danse maintenant. Ton corps n'agit plus que dans la stricte résonance des alarmes véreuses. Les heureux sillons creusés à coups d'épaule dans les lacs de béton sont devenus des carrières de l'âme, des formes fontaines d'où pleuvent des pots et leur terre salée. Les plus rouges ont le manche courbé en forme d'oignon pour saisir les maux lorsque les os résistent et faire de leur peau des tambours en terre salée. Le temps de la vie se serrer sans fin ou juste fin car les flottements sont impossibles dans ton pantalon de ferraille. La limaille pleure jusqu'aux racines de ton oeuf. Il te faut des gants solides pour soulever les immondes briques sur le seuil. Ce sont les friandises du diable, ces encornements de fonte. Lui, ton second, ton ombre gonflé de houille, te guidera vers la seule question qui vaille, celle que ton cocon lui-même défait à chaque respiration, à chaque foilure de nerfs. Les moutons-poupées que tu secoues sous l'arbre impossible auront-ils la patience de compter combien de morts je suis ? Sous-titrage Société Radio-Canada